Bonjour à toutes et à tous, merci de venir en cette fin de journée d'université, vous devez être bien fatigué. Je vais essayer de vous tenir réveillé, vous avez le droit quand même de piquer un peu du nez. On va parler opérateur aujourd'hui, je vais vous faire un tout petit peu de théorie pour qu'on parle le même langage, vous verrez. Et puis je vais essayer de faire des démos, en espérant que tout marche du premier coup. Donc c'est parti, je voulais vous remercier, vous, d'être venus, remercier aussi tout l'organe du Brestcamp d'avoir sélectionné ce talk. Et j'espère qu'on passera ensemble un bon moment. Je vais commencer par vous faire travailler tant que vous êtes encore réveillé. Je voulais un peu faire connaissance avec vous pour voir un peu mon auditoire. Qui utilise Kubernetes ? C'est Legacy maintenant en fait, Kubernetes. Qui l'utilise en production ? En vraie production, genre une application avec des vrais utilisateurs bien critiques. Ouais, quand même. Ok, c'est vraiment Legacy alors. Qui a déjà utilisé un opérateur ? Un peu moins, mais toujours pas mal. Effectivement, ça devient quasiment un standard pour déployer des choses sur Kubernetes. Qui en a développé un ? Cool. J'espère que tu apprendras quand même quelque chose. Qui est Dev ? Qui est Ops ? Qui est les deux ? Ça va vos journées ? Elles sont bien remplies. Une dernière petite sollicitation en termes de Dev. Est-ce que vous faites plutôt du Go ? Personne ne fait du Go ? Ok. Soyez indulgents sur les exemples de code que je vais vous montrer. Ce n'est pas mon langage de prédilection. Qui fait du Helm ? C'est dur, hein ? Bon, on en verra un petit peu quand même. Qui fait du Java ? Ouais, c'est cool. Les Emojis doivent vous montrer ma préférence normalement. Qui fait du VB ? Tant mieux. Il n'y aura pas de démo en VB. Je vais vous faire un petit disclaimer, juste pour que vous sachiez un peu à qui vous avez affaire. Moi, je vais vous expliquer des choses avec mes termes de développeur. Je suis avant tout un développeur. Je ne suis pas un Ops, je ne suis pas un expert Kubernetes. Je suis un dev qui utilise Kubernetes et qu'on avait un peu marre de faire plein de Diable dans tous les sens. Mais ça, je spoil un peu, j'y reviendrai plus tard. En fait, la question que je me suis posée un jour, c'est qu'on m'a parlé d'opérateur. Et je me suis dit, mais c'est quoi un opérateur ? Sorti comme ça, je pensais que c'était ça. Et puis après, quand on a commencé à me expliquer, je me suis dit, non, en fait, c'est ça plutôt. C'est un super truc qui fait plein de choses. Et en fait, la définition avec mes mots à moi, c'est que c'est un truc, une appli, qui me permet de faire des choses avec une automatisation plutôt que de les faire manuellement. En fait, c'est ce qui nous drive tous en tant que dev. En tant que dev, on fait du dev pour éviter de le faire à la main. En fait, un opérateur, c'est ni plus ni moins que ça. Et notamment, alors on fera un peu de YAML aujourd'hui. Mais moi, ce qui me plaît bien, c'est qu'en fait, quand je fais mon opérateur, je permets à des gens qui vont devoir déployer des applications ou des ressources en Kubernetes d'arrêter de faire un peu, beaucoup, beaucoup, beaucoup de YAML. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, 25 manifestes avec le YAML colonné, ce n'est pas ce qui me fait le plus triper au final. Ce qu'on va voir juste rapidement avant d'attaquer les démos, c'est les principes de base. Pour qu'on parle encore une fois le même langage. Donc moi, c'est mes définitions. Alors, ce n'est pas des choses que j'invente. Ce sont des choses que j'ai été voir dans la doc, mais avec des mots plutôt développeurs. En fait, déjà, un opérateur, c'est un pattern qui est clairement défini, clairement identifié dans la doc Kubernetes, dans la doc CNCF. Du coup, je l'ai copié et je l'ai collé dans les slides. Et en gros, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Alors, l'idée, c'est de faire ce qu'on peut faire en tant qu'humain, en tant qu'ops, mais de manière automatisée. Donc, notamment le déploiement, la supervision. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème ? Alors, ce n'est pas de remplacer un ops, c'est plutôt d'arrêter de faire les choses hyper rébarbatives quand on est ops. Et c'est notamment le deuxième parti dans la doc officielle. C'est vraiment ce qu'ils indiquent, en fait. On a tous, à un moment donné, fait des choses sur nos clusters. On se dit, je le fais 25 fois, en fait, je n'ai aucune valeur ajoutée. Ça pourrait être fait par une appli. Mais en fait, un opérateur, c'est ni plus ni moins que ça. C'est basé sur plusieurs gros principes de Kubernetes que si vous connaissez Kubernetes, vous vont forcément vous parler. Comme ça, ça me permet aussi d'en mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Les API, en fait, dans Kubernetes, tout est API. On en connaît certaines, comme les deployments, par exemple, comme les services. L'avantage, c'est qu'en fait, Kubernetes permet d'ajouter une API, celle que l'on veut. Ça permet notamment d'éviter de faire une pull request en goût aux équipes Kubernetes. Moi, je trouve ça plutôt cool. Donc, on peut étendre le moteur, étendre ses fonctionnalités, simplement en apportant, en fait, une nouvelle API. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et c'est notamment basé sur ce qu'on appelle une custom ressource définition avec son petit nom, CRD, dont on va tout de suite voir un peu comment ça fonctionne. C'est là où, moi, je vais commencer à employer mes termes de développeur. Pour moi, une custom ressource définition, c'est une sorte de schéma. Si je le transpose à mon écosystème préféré, qui est le Java, c'est une classe, en gros. Ça va définir des objets que je vais, après, pouvoir créer dans mon cluster. Et ces objets, en fait, ce sont des custom ressources. Et la custom ressource, ce n'est ni plus ni moins qu'une sorte d'instantiation de ma custom ressource définition. On le voit sur l'exemple ici. Ma custom ressource définition, j'ai beaucoup de Jamel. Il y a la petite flèche bleue. Oui, ça ressort quand même. qui, en gros, me définit une propriété Name de type string. Et ma custom ressource que je vais créer en disant, elle est de type de ma custom ressource définition. Et je valorise la propriété Name. Donc, voilà, c'est ni plus ni moins que ça, au final. Et grâce à ça, je vais pouvoir définir mes API. On verra plus dans le détail tout à l'heure. L'autre chose hyper importante des opérateurs, ça va être le pattern contrôleur. Et ce qui va avec, c'est la boucle de réconciliation. C'est vraiment un élément hyper central. On verra comment ça fonctionne. L'idée, en fait, c'est de dire à Kubernetes et à ce pattern, en fait, c'est que j'ai une ressource qui est dans un état. Je vais prendre l'exemple des réplicas. Quand je dis que je veux deux pods, en fait, Kubernetes, il va toujours essayer d'avoir deux pods. Si j'ai un pod qui tombe, il va essayer de le remonter. S'il retombe, il va essayer de le remonter et de manière infinie. En fait, c'est juste ça, la boucle de réconciliation. Et nous, ça, on va l'appliquer à nos contrôleurs à nous. On va se servir de ça pour qu'on ait toujours une sorte de Jiminy Cricket sur l'épaule qui garantisse qu'on a déclaré un état et que l'application, l'objet, la ressource que l'on va surveiller soient toujours dans le bon état. Et en fait, c'est vraiment la base. Et on verra qu'heureusement, on ne doit pas le développer à la main. Au final, si je résume, un opérateur, c'est un peu tout ça. C'est l'API, c'est forcément la CRD qui va avec l'API. L'ACR, le contrôleur. La bonne pratique, c'est de gérer qu'une seule application, qu'elle soit déployée ou non dans Kubernetes. J'en parlerai un peu après les démos, mais en teasing ici. Moi, je vais vous faire des démos sur une ressource Kubernetes parce que c'est plus simple pour la démo. Mais on verra tout de suite qu'avec le pattern, on peut vraiment opérer des applications en dehors d'un cluster. Souvent, l'exemple, c'est par exemple une base de données. Je peux très bien opérer cette base de données, m'assurer qu'elle est toujours en bon état et agir en fonction. Et la bonne pratique, c'est d'avoir qu'une seule à gérer. C'est plus simple à maintenir. Et donc, comme je le disais, c'est ce que montre le schéma. On a nos CRD, on a des événements qui arrivent. Et puis, le contrôleur dedans va essayer de maintenir tout ça dans un état qui permet de toujours garantir qu'on est bien dans l'état initial que l'on a déclaré. Donc, c'est vraiment la base des opérateurs. Et on va voir dans les exemples de code qu'en fait, on ne fait que ça. C'est faire du code pour dire qu'est-ce que je dois faire quand j'ai un changement d'état. Il y a une documentation. Alors, le CNCF liste les différentes fonctionnalités plus ou moins avancées que peut faire un opérateur. On verra qu'il y a un framework qui est un des plus connus qui les catégorise en niveau. Moi, je les ai simplement séparés en deux grandes fonctionnalités. Ce qui est en vert, en fait, on va dire, c'est les opérateurs de base. Ce qu'on a certainement déjà toutes et tous utilisé quand on utilise du Kubernetes. En gros, j'installe et je mets à jour. Grosso modo, ça fait ni plus ni moins que ça. Et les autres qui apportent des nouvelles fonctionnalités comme la sauvegarde-restauration. On peut avoir des sauvegardes ou des restaurations qui sont plus ou moins compliquées. Donc, l'opérateur peut nous aider à se simplifier ça. Bien sûr, l'observabilité. Je vous ai donné un exemple par rapport au pod en se disant j'en veux toujours deux, mais on pourrait très bien s'imaginer de devoir surveiller d'autres états. La scalabilité. Mon exemple de pod en était un. Souvent, c'est sûr, plutôt du pourcentage de CPU. Quand c'est auto-the-box de Kubernetes, on pourrait très bien avoir d'autres leviers pour scaler en augmentant ou en diminuant. Et l'autoconfiguration, c'est de dire je démarre avec une configuration applicative. En fait, mon opérateur, il est assez intelligent pour aller persister dans la configuration, que ce soit un config map ou même en base de données. Une nouvelle configuration parce que du coup, il faudra que toujours mon application soit comme ça. On peut prendre l'exemple de la mémoire en Java, par exemple. On sait que parfois, c'est un peu compliqué. L'opérateur peut très bien dire, à un moment donné, non, mais là, en fait, la heap, il faudra toujours elle démarre comme ça. Ça ne sert à rien parce que je n'arrête pas de scaler, par exemple, pour avoir plus de réponses. Une dernière chose, alors qu'il vous paraît peut-être évident pour celles et ceux qui connaissent et par rapport à ce que je viens de dire, mais moi, au final, avant de documenter sur les opérateurs, je me disais c'est forcément du Go, c'est forcément hyper interne à Kubernetes. Mais en fait, non, on va le voir, c'est simplement une appli que je développe dans mon langage préféré et qui s'exécute sur Kubernetes en respectant les différents patterns que je vous ai montrés tout à l'heure. Du coup, vraiment, n'importe quel langage. Moi, je vais vous montrer trois technos. Je ne dis pas langage parce qu'il y a L dans les trois, donc pour moi, ce n'est pas un langage, mais trois technos pour en faire. Il y en existe plein d'autres. Il y en a en Python, il y en a en JS. Donc vraiment, votre langage préféré. Et ce qu'il faut, c'est connaître soit les API Kubernetes pour pouvoir dialoguer avec Kube, soit d'utiliser un client compatible. Nous, on va voir que même, on va aller un peu plus loin, on va utiliser des frameworks. C'est-à-dire que je vais me placer encore une étape au-dessus. Ça rejoint en fait le titre de la conf. L'idée, moi, que je voulais partager avec vous, c'était de montrer qu'il ne faut pas être un admin Kubernetes pour faire un opérateur. Ça ne veut pas dire qu'on va bien le faire et ça ne veut pas dire que les admins Kubernetes, ils ne servent à rien. Ça veut juste dire que, quelque part, en tant que développeur, je peux aussi avoir envie de tout packager, de tout livrer en plus de mon code. Donc c'est ce qu'on verra avec les frameworks, notamment. Donc leur objectif, ça va être de nous simplifier la vie, comme ils font à chaque fois sur tous les frameworks. Et on verra aussi sur le packaging. Parce que l'idée, c'est qu'on va développer sur ma machine. Vous vous doutez que l'idée, c'est que ma machine, elle soit tout le temps up pour que l'opérateur fonctionne. Donc on verra qu'il y a le packaging qui est vraiment simplifié, du coup. Déjà, ils sont plus simples à prendre en main que les API et les clients. Les clients simplifient déjà la vie. Les API, c'est quand même complexe. Mais on verra qu'ils rajoutent une couche d'abstraction qui est quand même super agréable. Ça permet de se concentrer sur ce que moi, j'appelle le code métier. Dans le code métier, ce que j'appelle, c'est de savoir si je dois déployer mon appli, si je dois la scaler horizontalement ou pas, etc. Et de ne pas devoir coder la boucle de réconciliation, par exemple, l'appeler les bonnes API. Le plus connu, que vous avez peut-être croisé déjà, si vous vous êtes documenté dessus, c'est l'opérateur SDK. C'est un des plus connus parce que c'est un des premiers. C'est un qui est le plus poussé dans les docs Kubernetes. On voit qu'il offre trois technos possibles. Elm, Ansible, Go. On voit les niveaux dont je vous parlais qui rejoignent le petit schéma tout à l'heure avec le vert. En gros, c'est les niveaux 1 et 2 et le bleu, c'est les niveaux 3, 4 et 5. On voit que Elm ne sait faire que des types d'opérateurs d'installation et de désinstallation. On va le voir sur la démo. En fait, on comprend très vite quand on voit ce qu'on peut faire avec Elm. Ansible et Go permettent de faire vraiment jusqu'au bout des choses très pointues. Donc, c'est la principale fonctionnalité. C'est basé sur un client qui s'appelle Cube Builder que vous connaissez peut-être. En fait, qui permet d'automatiser beaucoup de choses, notamment la partie création de CRD et d'API. En fait, il suffit de faire des metadata dans le code et ça nous génère toutes les choses un peu pénibles comme les airbags par exemple et d'autres manifestes. On le verra tout à l'heure sur la démo. Ça permet de créer un squelette applicatif en Go, en Ansible et en Elm puisque c'est les trois langages qui supportent et on verra que par un mécanisme de plugin, on peut en générer aussi sur d'autres langages. Ça nous génère notre CRD et notre contrôleur. Donc, c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Ça gère pour nous la boucle de réconciliation. Je vous avais dit, ça évite quand même qu'on réinvente ça. On peut pour certains langages du coup, l'exécuter en local et donc du coup, faire du pas à pas, du débugage, enfin tout ce que vous avez l'habitude de faire. C'est quand même plutôt sympathique que de devoir aller voir des logs une fois que c'est déployé au format pod. On peut le packager de manière très simplifiée et c'est nativement prévu pour être intégré avec OLM. Je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé. En gros, c'est un hub qui permet d'avoir une sorte d'opérateur hub, un peu comme un Docker hub, comme une sorte de portail qui permet d'aller chercher des opérateurs et de simplifier leur installation pour ceux qui ont utilisé OpenShift. C'est ce qui permet notamment d'avoir des belles interfaces graphiques avec les champs à remplir plutôt que de créer des YAML et de les appliquer avec le client KubeCTL. On ne le verra pas aujourd'hui parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout voir. Moi, je vous l'ai dit, je suis un développeur Java. Je dis souvent, je suis un vieux développeur Java parce que j'ai commencé il y a quelques années. Et donc du coup, j'ai voulu chercher ce qui existait. Et il y a un an et demi, à peu près, deux ans, pardon, il y a ce projet qui a démarré qui est fortement poussé par Red Hat. Mais ce n'est pas un produit Red Hat. C'est un projet communautaire avec, par contre, une grosse, grosse participation de Red Hat. Pardon. Ses principales fonctionnalités. On va retrouver des analogies. Déjà, c'est basé sur le client Fabric 8. Je ne sais pas si vous connaissez en tant que développeuse et développeur Java le client Fabric 8. si vous ne le connaissez pas pour manipuler du Docker, enfin des images, et du Kubernetes, allez voir. C'est peut-être le meilleur client qui existe en Java. On peut scalfolder, donc créer le squelette applicatif uniquement pour le mode Quarkus. La démo que je vais vous faire, ce sera du Quarkus. Donc, ça tombe bien. Et on verra que ça utilise le premier framework que je vous ai montré. Donc, c'est là où il y a une petite subtilité. J'arrive. Je continue. Là aussi, on va avoir une facilitation de générer nos CRD et notre contrôleur. On est dans le monde Java. Une petite annotation et vous allez voir que tout roule. Bien sûr, la bourse de réconciliation va être gérée aussi. On peut toujours l'exécuter en local. On peut toujours faire du pas à pas, du débugage. Ça, c'est l'avantage d'un langage classique. On peut choisir de le faire soit en Spring Boot soit en Quarkus. Alors, en Spring Boot, on ne peut pas créer l'application. Après, ça reste assez basique en Spring Boot. On fait arrobas component sur la classe et puis du coup, avec l'auto-wiring de Spring Boot, ça le crée. Ou on peut le faire en Java Vanilla puisque je vais vous montrer après un peu comment c'est organisé. Rien ne vous empêche de le faire sans Quarkus et sans Spring Boot. On peut le packager de manière très simplifiée. Là encore, on fera une petite démo si on a le temps. Vous verrez que c'est assez simple. Du coup, je fais un petit zoom sur comment c'est architecturé. Tout en haut, ce qu'on retrouve en orange, c'est le cœur du framework, donc vraiment l'opérateur SDK. Et cette partie-là, elle est utilisée et par l'extension Quarkus et par le Spring Boot Initializer. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez vraiment choisir les trois façons de le faire. Et la petite subtilité en bas de l'opérateur SDK Plugin, donc c'est le premier opérateur que je vous ai montré, qui est lui qui est écrit en Go et qui permet de faire du Go, du Elm et de l'Ancibel. En fait, ils ont un mécanisme de plugin qui permet à n'importe quel framework de déclarer un initializer, une création de squelettes applicatifs. Et donc, c'est ce qu'ont fait les équipes qui sont derrière le Java opérateur SDK et on verra que du coup, ça crée toute l'arborescence. Donc, c'est ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, on utilise un premier framework pour générer le squelette et un deuxième framework pour vraiment faire le code. Mais bon, c'est pas bien. bien perturbant au final. Du coup, j'ai fini la partie théorique. On reviendra un petit peu sur la fin. Je vais enchaîner par deux types de démos sur les trois presque langages. On va faire un Hello World. On va voir comment on crée un projet, comment nos éléments de base, CRD API sont créés, une petite exécution en mode local. le fameux mode développeur de Quarkus pour la partie Quarkus. D'ailleurs, j'ai mon animation qui était un peu en retard. On va le faire en Go et en Java. Parce qu'on va voir que déjà avec Elm, c'est déjà compliqué si on veut juste un simple Hello World. En gros, on n'est pas là pour déconner avec Elm, on est là pour faire du vrai truc. C'est un peu le truc. Et du coup, après, ou au début pour la partie Elm, on va faire un cas un peu plus réel. On va de nouveau revoir la génération de la CRD. On va s'amuser à gérer le déploiement et la vie d'un serveur Nginx. Ce qu'on va faire en dev, en fait, on peut le faire avec déjà ce qui est fourni par Nginx et par Kubernetes. L'idée, c'est juste de vous illustrer comment ça fonctionne et après, que vous ayez liberté de vraiment imaginer tout ce que vous voulez. On va s'amuser à supprimer une ressource qui n'est pas gérée en natif par Kubernetes. Et du coup, autant la dire tout de suite, la ressource sera un service en standard dans Kubernetes. Si vous supprimez un service, Kubernetes ne va pas le recréer. Il est supprimé, il est supprimé. On verra que c'est assez simple de le recréer. Si on a le temps, on s'amusera à mettre une limite sur le nombre de pods. Le packaging et le déploiement dans Kubernetes cette fois, puisque le Hello World, on l'aura laissé en local. On le fera cette fois en Elm, en Go et en Java. Donc, si ça vous va, et je vais essayer de vous tenir éveillé jusque là, on va faire ça. Donc, moi, je vais commencer avec Elm par la partie Nginx. Comme ça, on se débarrasse de Elm et après, on passe avec Go et Java. Et après, on repartira sur la partie Hello World. Alors, pour tout ce que je vais vous montrer, ce que j'ai fait, c'est que toutes les démos sont dans un repo public que je partagerai, qui sont à la fin de mes slides et que je partagerai après, notamment sur Twitter. L'idée, c'est que chaque branche de ces repos publics correspond à une étape de la démo. Comme ça, vous pouvez tranquillement la rejouer si vous avez envie. Vous pouvez aussi me faire des PR s'il y a des coquilles. Si vous voyez des choses mieux à faire, si le code ne vous plaît pas, n'hésitez pas. Du coup, je vais m'en servir moi aussi comme anti-sèche parce qu'il y a pas mal de commandes à passer. donc ça m'évite de faire quelques bugs. La première chose en fait qu'il y a à faire, donc là, je vous montre sur la doc parce que du coup, moi, je l'ai déjà fait pour la démo, c'est de créer le squelette applicatif. Donc, c'est assez simple. J'utilise donc l'opérateur SDK. Vous vous souvenez, c'est l'opérateur qui permet de faire des... Pardon, le framework qui permet de faire des opérateurs en Go, en Helm et en Ansible. Et il marche de façon assez simple. Il vient avec une cli. On lui fait un init. On lui dit qu'on veut un opérateur de type Helm. On lui met un regroupement. Dans mon cas, cfr.wildar. La version. Et derrière, en fait, ce qui est super intéressant, c'est peut-être la seule fois de la soirée où je vais le dire avec Helm, c'est que vous avez... Vous êtes pas mal à avoir levé la main, c'est-à-dire que vous avez une sorte de legacy avec Helm. Vous avez des charts existants où vous avez sué pour les faire. Et l'idée, c'est que là, l'opérateur, il vous permet très facilement de partir de votre charte Helm et de créer un opérateur. La plus-value, elle est pas où à où, mais au moins, ça vous permet de rentrer dans le monde des opérateurs sans tout de suite repartir d'une feuille blanche. Donc moi, je trouve ça assez intéressant. Et du coup, c'est ce que je vais faire là sur la première démo. Donc j'ai créé un petit charte vraiment très simple. Encore une fois, il y a plein de choses qu'il faudrait être ou il faudrait être un peu plus strictes. Donc j'ai un deployment.yaml, en fait, qui va me déployer une petite image Nginx. Et ce que j'ai fait en termes, voilà, de dynamisme, c'est le nombre de réplicas. Donc ça, on va le retrouver après dans le values. J'ai un service qui va avec et la partie dynamique, entre guillemets, c'est le port. Je suis en mode not port parce que le mode load balancer de mon cluster, il est assez pointilleux, et chatouilleux et parfois, il met un peu de temps à être créé. Du coup, on va retrouver dans le values mais, pardon, si, on va retrouver ici mon port pour mon service et mon réplicacount ici. Derrière, je l'ai packagé, j'ai créé un tarjet Z et je l'ai mis dans mon GitHub. Ce qui fait que la commande ici, en fait, on lui dit le mchart, tu vas le chercher à tel endroit. Et lui, une fois qu'on a fait ça et que j'ouvre le bon, tac, j'ai mis des couleurs normalement pour être sûr que je ne me trompe pas. Une fois qu'on a fait ça, en fait, il nous crée une arborescence. Alors, vous voyez que déjà, ce qui est plutôt sympa, en fait, c'est qu'il me crée une arborescence avec plein, plein, plein de ressources. Il m'a créé une CRD. Alors, une CRD, un peu, c'est bon, toujours au niveau grosseur des caractères ou vous voulez que je grossisse un peu plus ? C'est bon, ouais ? Tiens, je vais enlever ça comme ça. Il m'a créé une CRD. Alors, déjà, on voit qu'il m'a créé une CRD avec plein de trucs YAML que moi, je n'aime pas faire. Donc déjà, rien que pour ça, je lui en suis reconnaissant. Par contre, il m'en a créé une qui est un peu fourre-tout parce qu'en fait, dans mes specs, j'ai un truc qui me dit tu mets ce que tu veux de type object et puis du coup, je peux faire ce qu'on veut. Et on va voir que ça, c'est important parce que du coup, grâce à ça, il va juste se baser sur mon values.yml pour me proposer dans mon spec, si vous vous souvenez dans l'exemple que j'avais dans mes slides où ma CRD a définissé un champ de name, en fait, il va servir du values pour définir les petits champs qu'il va mettre pour que moi, je puisse les valoriser et utiliser mon opérateur. Donc ça, c'est la première chose qu'il nous crée. La deuxième chose, c'est qu'il nous crée tout un tas de airbags. Vous avez levé quasiment toutes et tous la main sur Kubernetes, donc vous avez dû jouer avec la sécurité de Kubernetes et je pense que vous, comme moi, vous n'aimez pas ça. Donc là, il nous génère tout ce qu'il faut pour que l'opérateur se comporte bien dans le cluster. Je mets tout de suite un warning sur ça, on le verra plus sur la partie Go et sur la partie Java. Comme je suis sur ma machine, moi, je suis connecté en admin sur mon cluster distant. Donc quand je vais exécuter mon opérateur, il va s'exécuter avec mes droits d'admin. C'est important parce que quand on va vouloir le déployer après sur le cluster, il va falloir penser qu'il ne va pas s'exécuter avec les droits d'admin cluster. Pour Elm, on n'a pas trop à s'en soucier donc ça, c'est plutôt cool. Il nous génère un petit chat, un petit manifeste, une petite serre, je vais y arriver, pardon, d'exemple où là, je vous l'ai dit, il ne s'embête pas, il reprend ce que je lui déclarais dans le values. Et puis, pour l'instant, c'est un peu tout avec un Dockerfile qu'on verra dans un deuxième temps mais qui va nous permettre de fabriquer l'image qu'on va pouvoir déployer après dans Kubernetes en tant qu'opérateur. Et puis, un Macfile, je pense qu'on est débarrassé des Macfiles depuis le temps mais non, où dedans, en fait, il y a toutes les commandes. Alors, pour valoriser tous les manifestes que je vous ai un peu montrés rapidement, il utilise Customize. Donc, il va utiliser Customize pour générer des choses, valoriser des choses. On va pouvoir lancer en mode développeur. On va pouvoir derrière packager avec Docker. On le verra par la suite. Installer, désinstaller, DCRD et DCR. Pareil pour l'opérateur, le déployé et le déployé, le undeployé. Donc, ça, c'est la première étape. je vous ai dit que je fais du live coding. En fait, je fais du git coding. Je suis désolé, mais ça m'évite de faire des erreurs. Donc, pour la deuxième étape, en fait, pour gérer, générer ma CRD, c'est assez simple. Je vous l'ai montré, il nous en a déjà généré un bout, mais en fait, normalement, je fais un make install. Vous voyez, avec, quand je vous dis que vous me choisissez des copiers-coller. Et du coup, il me dit, moi, j'ai créé une custom resource définition. On voit qu'en fait, il l'a créé en local et derrière, on voit qu'il nous a fait un kubectl apply. On va quand même aller regarder ce qu'il nous a fait. Et normalement, voilà, on retrouve ici notre CRD avec, à un moment donné, voilà, dans le spec, ici, mon champ de type object. Donc là, déjà, moi, ce que j'aime bien en tant que dev, c'est que déjà, je n'ai pas fait grand-chose. Alors, vous allez me dire, c'est juste une ligne kubectl, il y a quand même un bout de customize qu'il a fait avant. Mais déjà, voilà, il m'a installé ma custom resource définition en fonction des champs que j'avais dans mon chart helm et c'est déjà installé. Je ne sais pas si vous connaissez CanEFS, si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille. Moi, c'est un de mes clients préférés pour me connecter au cluster et je trouve ça plutôt sympa. On va tout de suite basculer sur la partie opérateur NGINX. Je vais prendre mes anti-sèches pour copier les commandes qui vont bien. C'est surtout ça qui m'intéresse. Donc, la première chose, je vais peut-être vous nettoyer un peu tout ça. Voilà. Donc, ce que je peux faire en fait avec le framework d'origine, c'est le lancer. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé en local. Donc, j'ai mon opérateur qui tombe sur ma machine. Bien sûr, il a quand même besoin du cluster Kubernetes. L'idée, c'est quand même d'aller faire des choses en Kubernetes. Mais par contre, je l'ai lancé en local. Donc, c'est vraiment, il s'exécute sur ma machine. Du coup, je vais pouvoir commencer un petit peu à jouer avec. Donc, je vais me créer un premier namespace qui va me permettre de jouer avec mon opérateur. Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vous la remontre. En fait, pour le créer, pour l'utiliser, je vais passer cette CR. Vous vous souvenez, cette CR, elle est de type ici, Nginx Operator Unchart. Donc, c'est la grosse CRD que je viens de créer. et je vais lui dire, écoute, tu me valorises ces champs. Toujours pareil, vous vous souvenez, je pars des charts Helm que je vous ai montré il y a 10 minutes. Avec dedans, dans mon deployment, il s'attend à avoir un réplique à coon de valoriser et dans son service, il s'attend à avoir un port de valoriser. Donc là encore, je fais un copier-coller parce que sinon, je vais bien me tromper sur un truc. Donc je lui dis juste applique-moi la CR sur la namespace que je viens de créer. Si c'est trop petit, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, je vais retrouver ici sur mon cluster Kubernetes, j'ai mon namespace. Ce n'est pas le bon. C'est un beau client, mais ça n'enlève pas les gros doigts en fait. Il a un petit bug, c'est qu'il ne reste pas sur la dernière ligne. Il m'a créé mon pod avec dedans l'image que je lui avais indiqué. Si je vais voir si tout va bien, il m'a créé un service sur le bon port. Et si je vais voir un peu ce qu'il y a. Normalement, vous avez une indication de la boîte pour laquelle je travaille de manière très fine de ma part. Et donc là, en fait, on vient de facilement, encore une fois, créer un opérateur qui se base certes sur le charte Helm, mais du coup, qui permet de déployer un serveur Nginx par rapport à du Helm. Je vais avoir du mal d'être un grand défenseur de la partie Helm, mais je voulais quand même la montrer pour expliquer que ça existe et que c'est quand même utile. ça, je vais le couper. On va, comme ça, ça va me permettre de changer de branche. Tac. Je le relance. Vous vous doutez que de la manière assez classique, là, j'ai mis à jour ma CR d'exemple, j'ai mis deux réplicas, j'ai changé le port. Si, du coup, je la repasse. Ici, on voit que le service vient d'être mis à jour, il est sur le 81 et si je vais voir les pods, il vient de créer mon deuxième pod. Pour ça, il n'y a pas de chose hyper magique. On fait exactement la même chose quand on va appliquer le values avec Helm. Vous avez déjà joué avec Helm, on passe par du upgrade, par machin, etc. Là, en fait, je vais juste mettre à jour une CR. Moi, je trouve qu'il y a quand même une petite amélioration. On n'est pas obligé de forcément connaître la syntaxe Helm pour que ça fonctionne. Je reviens là pour être sûr de ne rien oublier. Je vais changer de branche. Je vais vous montrer la suppression. Alors, la suppression, elle est fournie en standard, c'est-à-dire que par défaut, l'opérateur Helm, on lui a dit que je crée un deployment et un service et donc lui, il va en gros toujours s'assurer que ces deux choses-là sont toujours présentes. Le deployment, c'est assez simple. Le service, en fait, il va toujours le surveiller. Donc, du coup, si je le supprime, il n'y a pas un effet ultra-wahou, mais c'est quand même pour que vous voyez ici. Et là, normalement, on voit qu'il a été recréé il y a deux secondes. Ça paraît évident, mais en tout cas, c'est ce que permet de faire Helm en standard. On n'a pas besoin de coder. On verra que dans le monde Go et Java, on va devoir le coder nous-mêmes. Ça peut paraître une sorte de régression par rapport à Helm. Moi, je trouve ça bien parce qu'en fait, on va pouvoir faire ce qu'on veut au moment où la ressource allait supprimer et surtout, on va pouvoir décider qu'est-ce qu'on doit surveiller. Là, on ne peut surveiller que ce que Helm déploie alors qu'avec Go et Java, on va pouvoir surveiller vraiment tout et n'importe quoi. Je vais juste nettoyer bien comme il faut parce que c'est quand même mieux et puis je ne vous ai pas montré la suppression. La suppression, elle est assez classique, c'est-à-dire qu'on supprime la custom ressource qu'on a créée dans le namespace. Une fois, je l'ai supprimé, il s'est travaillé. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va supprimer tous les éléments qu'il avait créés. Et donc, du coup, il m'enlève tout et je n'ai pas à tout faire. Là encore, c'est assez classique avec du Helm. On va passer sur la dernière étape avec Helm avant de passer sur du Java. C'est son déploiement. Je suis au 5. Donc, c'est assez simple. J'ai juste modifié deux, trois trucs mais c'est plus pour la démo mais je vous le montre quand même. Le makefile, en fait, il vient avec deux, trois trucs de paramétrés. Il y a notamment la partie image name qui est portée par deux variables d'environnement, image tag base. Donc, moi, je l'ai modifié pour lui mettre le nom que j'avais envie. On retrouve un IMG quelque part qui est perdu. Voilà, ici, où il reprend mon tag base et ma version. Alors, la petite subtilité que j'ai dû modifier, c'est sur la partie Docker build. Moi, j'ai dû utiliser buildX mais c'est parce que je suis sur macOS et comme il fallait que je fasse des images qui soient plutôt sur du Linux, j'ai dû utiliser buildX. C'est juste une petite parenthèse si jamais vous vous rejouez la démo, il faudra penser et que vous êtes sous Linux, il faudra enlever le buildX. Et normalement, si je ne me trompe pas, voilà, on peut... Alors, je vais là, je vais construire l'image. Je crois qu'on met un peu de temps mais normalement, avec le cache, ça devrait aller vite. Je ne vais pas la builder. Effectivement, j'ai mon cache qui est là. Derrière, on peut faire Docker push. Je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien. J'ai déjà pushé sur ma registrée. Ce n'est vraiment pas l'objectif. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, j'ai juste à faire un make deploy. on voit qu'il me passe tout un tas de manifeste et du coup, si je vais voir dans mon serveur, il m'a créé en fait un namespace tiré système par rapport au nom où je lui avais donné. Là, c'est vraiment le cœur de mon opérateur et on voit qu'on va retrouver exactement la même sortie que j'avais en local, sauf que cette fois, c'est dans mon Kubernetes. et du coup, je vais pouvoir de nouveau un peu jouer avec tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc du coup, si je recrée l'amène CR que tout à l'heure et que je retourne. Il me remet mes pods, mon service, etc. Du coup, je vais juste avant de passer à autre chose, bien nettoyer pour ne pas être embêté. Donc le deploy fait l'opération inverse. Non, pardon, la supprime ma CR et après, j'ai un mec undeploy qui me permet de faire vraiment mon opération inverse où il va tout me supprimer, il va me nettoyer tout proprement et je vais aussi enlever mon même espèce de test pour ne pas être pollué tout à l'heure. Donc là, au final, si je reprends ce qu'on a fait, il n'y a pas un gros effet waouh de démo, notamment si vous faites du Elm tous les jours, vous allez me dire moi, je fais exactement la même chose sauf que je ne passe pas des commandes kubectl apply mais Elm upgrade et m'installe. C'est vrai, moi ce que je trouve super intéressant, c'est que si vous voulez commencer dans le monde des opérateurs, en fait, vous pouvez réutiliser ce que vous avez déjà créé et on le verra un peu en conclusion du talk, ils vont faire évoluer l'opérateur qui va vous permettre même de racheter des fonctionnalités qui vont être assez intéressantes tout en bénéficiant de ce que vous aviez avant. Du coup, on a vu entre guillemets le plus simple, le plus abordable, ce que je vous propose c'est de faire maintenant le même style de démo, alors on va commencer par un Hello World en Go, après on va faire toujours pareil le serveur Nginx toujours en Go, on va faire la même chose dans Java et toujours pareil le Hello World et le serveur Nginx. Je vous préviens, ça va vous faire beaucoup de répétitions et de redites, en fin de journée ça va être dur, on va essayer de le rendre un peu sympa, j'accélérerai peut-être sur des points pour justement éviter d'avoir trop de redites mais c'est un peu ce qui va se passer là dans les minutes qui viennent. Du coup, ça marche de la même façon, j'ai créé un repo, dans ce repo où vous y avez accès, vous pouvez jouer avec. Là, je suis avec l'opérateur SDK, le premier que je vous ai montré qui est écrit en Go et qui permet de faire du Go. Il marche exactement de la même façon qu'avec M, sauf que là, je suis un peu plus, j'ai un peu moins de commandes à passer parce que par défaut, eux, ils s'imaginent que vous allez faire du Go. Donc, je fais opérateur SDK init, ça va me créer tout mon squelette, j'ai toujours mon domaine et comme je suis en Go et que je ne suis pas un expert Go, donc je n'aurai pas les explications hyper pointues mais en gros, je lui mets mon repo GitHub où je vais avoir mes sources pour gérer, si j'ai bien compris, tout ce qui est module. Là encore, quand j'ai fait ça, il va me créer toute une arborescence de code. On va retrouver un peu la même arborescence que tout à l'heure à quelques petits détails près. On va se retrouver avec, pardon, pas ça, avec les airbags. Toujours pareil, il nous fait pour nous toute la sécurité. On verra qu'en plus, on peut rajouter notre propre sécurité. De nouveau, il nous fait un Dockerfile pour qu'on va vouloir le déployer. Il nous fait un beau makefile, je ne reviens pas dessus, mais c'est exactement le même makefile, sauf que c'est des commandes Go qui sont passées au lieu d'être des commandes soit kubectl pur. Et puis, il nous crée les quelques fichiers Go dont on a besoin. L'autre petite chose qu'on peut faire comme on est en Go et qu'on utilise l'opérateur SDK, c'est que pour la création de la CRD et donc de l'API qui va venir avec, qui va manipuler cette CRD, le framework nous permet en fait d'avoir une option qui s'appelle create API. On lui donne sa version, on lui donne son type et on lui dit qu'il va me générer la partie CRD, le moment ressource, et la partie contrôleur, le moment contrôleur. Et donc déjà, là, on va voir que c'est plutôt un peu mieux en termes de choses qu'il a généré. Il nous a généré pas mal de choses. Déjà, il nous a généré un fichier dans un PIV1 et le fichier qui m'intéresse, c'est le NginxOperator underscore types.go et dedans, en fait, il y a deux structures qui sont vraiment les structures principales qui finissent par spec et par status. Et en fait, ce sont vraiment les parties spec et status de la CRD que vous allez après générer et de la CR que vous allez utiliser. Je n'ai pas parlé du status, moi je ne l'utilise pas dans les démos, ce n'est pas bien, il faudrait l'utiliser, je pourrais l'utiliser pour stocker mon état de mon serveur Nginx par exemple, mais on peut très bien les gérer de la même façon que le spec. Dans le spec, là en fait, il me déclare juste un champ de type string qui s'appelle fou. Donc ça, c'est la première chose qu'il nous génère, donc ça, c'est plutôt sympa. L'autre chose, c'est qu'il nous a généré un contrôleur. Alors ce qui est intéressant surtout, c'est que le contrôleur, il a une fonction qui s'appelle reconcile et dedans, ici, je vais mettre mon code métier. Vous vous souvenez de ce que je vous appelais de la boucle de réconciliation ? En fait, le to-do user, c'est ce que j'ai appelé mon code métier tout à l'heure. Et donc moi, je ne vais pas savoir comment c'est fait. Alors ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit. Vous pouvez le faire si vous avez envie. Moi, ce qui me plaît, c'est que je sais que dès que je vais avoir ma CR qui va être créée, modifiée, on verra dans un deuxième temps potentiellement d'autres choses que je surveille. Je vais rentrer là. Je vais être appelé et je vais devoir faire des choses. Et on commence à voir ici la partie cube builder. Le SDK m'a aussi préposé des droits que mon opérateur a besoin. C'est ce qui va me générer aussi certains manifestes. Il me génère un petit exemple qui est tout vide pour l'instant. Et puis, je crois qu'on est à peu près sur les seules choses. Donc, comme il y a plusieurs technos, je vais m'assurer de ne pas faire de bêtises. Je crois que c'est la même chose. C'est Make Manifest. Voilà. Donc, Make Manifest, c'est pour me générer ma CRD. Et ma CRD, il va me l'avoir généré ici. Et comme tout à l'heure, on se retrouve avec un fichier avec plein de choses qui ne me plaisent pas forcément mais qui sont générées pour moi. Et surtout, dans la partie spec, je vais retrouver ma propriété fou qui était dans la structure spec tout à l'heure avec une description et son type. En fait, en faisant ça, il m'a bien généré tout le squelette de mon opérateur. Et donc, encore une fois, moi, je n'ai pas eu à devoir le faire. Du coup, normalement, on va pouvoir, comme tout à l'heure, faire un make install. Vous vous doutez peut-être que ça va faire comme tout à l'heure. Je vais souvent le dire ce comme tout à l'heure. Là, je devrais avoir ma CRD qui est ici. Si je vais voir son YAML, à un moment donné, je retrouve mon champ fou. Rien de phénoménal par rapport à tout à l'heure. Mais ça marche vraiment de la même façon. Je n'ai pas eu à me soucier de comment je devais le faire. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à un petit Hello World. C'est juste pour qu'on voit ensemble les endroits où je dois faire du code et comment ça fonctionne. Ça me semblait être plus intéressant que directement se lancer dans la partie NGINX tout de suite. Oui, si j'essaie de la créer plutôt que de la check-outer, ça ne va pas le faire. Le problème des complétions. Qu'est-ce qui s'est passé ? La première chose que je voudrais faire sur un Hello World, c'est que je veux que ma CRD définisse un champ qui s'appelle name de type string et que quand je crée une CR avec dedans une valeur, ça me dise hello cette valeur et que quand je la supprime, ça me dise goodbye cette valeur. Bref, un Hello World classique. Du coup, la première chose que je fais si on suit la logique de tout à l'heure, c'est que je vais aller dans mon fichier NGINX opérateur types, je vais retrouver mon struct ici, mon spec pardon, ici que j'avais tout à l'heure, sauf qu'à la place de fou, je mets name pour que ça me gère ce que je veux comme champ. Du coup, tout de suite, je vais me générer ma CRD. J'installerai tout à l'heure, il faut juste que je ne l'oublie pas. Derrière, si je veux voir mon contrôleur, j'ai rajouté un petit peu de code, alors je ne suis pas un grand fan de Go, donc j'ai essayé de ne pas troller sur Go, mais en gros, j'ai plus de lignes de gestion d'erreur que de code réellement, mais il paraît que c'est génial pour ça. En fait, qu'est-ce que je fais ? je récupère ma CR, en fait, ma CR, elle est passée en paramètres de ma méthode, je la récupère et je fais surtout là où il n'y a pas d'erreur, je reviendrai après, ici, quand j'arrive là, c'est au moment où elle est créée. Automatiquement, en fait, je vais vérifier si elle est créée ou pas et si elle est créée, j'affiche en récupérant le name et le sinon qui est ici qui m'intéresse, j'ai été obligé de rajouter un finalizer. Pourquoi ? En fait, si vous ne connaissez pas les finalizers, encore une fois, moi, je vais le définir avec mes mots, c'est ce qui me permet de faire des actions, de prendre le temps de faire des actions quand je supprime une custom ressource dans Kubernetes. Si je ne fais pas de finalizer, Kubernetes, il me prend la custom ressource et il me la supprime. Si je veux faire quelque chose, par exemple, si je prends l'analogie en Java du try-catch finali quand je veux clore des connexions aux bases de données, typiquement, si je voulais faire ce genre de choses, je déclare un finalizer, ce qui fait qu'au moment où je vais supprimer la CR, Kubernetes va dire « Ah, j'ai des choses à faire, fais-les et une fois qu'elles sont faites, tu peux supprimer la CR. » Et en fait, moi, ce que je veux faire là, pourquoi j'ai fait ça ? C'est que j'en ai besoin pour juste afficher un système out, goodbye. Donc, en fait, je lui dis au moment où tu supprimes la CR, viens me voir et moi, je vais afficher un message et après, je te supprime le finalizer. Donc, en fait, au moment où je crée la CR, avant, je lui ajoute un finalizer. Donc, c'est là où je fais « Add finalizer », je fais un update. Ça, c'est juste un petit ajout. Et puis, derrière, la CR, si j'ai envoyé une action de suppression, en fait, elle a un timestamp qui est différent de « Nil ». Et donc, du coup, je sais qu'elle est marquée pour suppression et donc je dois faire des choses et donc c'est ce qui se passe. Dans mon cas, je fais un log et je remouve le finalizer. Sinon, en fait, c'est ce qui se passe si vous avez joué un petit peu avec les finalizers, c'est qu'à un moment donné, vous avez votre CR qui ne peut pas être supprimé ou votre CRD qui ne veut pas être supprimé parce qu'il a une CR qui a un finalizer qui est positionné et qui n'a pas été retiré. Et donc, c'est pour ça qu'une fois que j'ai fait mon log, je le retire. Comme ça, je dis « Ne t'inquiète pas, maintenant, j'ai fini et après, ça va continuer. » Donc, en fait, c'est vraiment cette partie-là. La première partie du code, en fait, c'est juste que je récupère ma CR et ça me renvoie une erreur si je ne la trouve pas, ce qui n'est pas forcément une erreur qui est grave, c'est juste que je n'ai rien à faire et dans l'autre cas, je renvoie une erreur. Et s'il la trouve, c'est mon else et là, je redéroupe tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est assez simple en termes d'algorithmie. En termes de code, j'espère que je n'ai pas fait trop d'horreur. Les développeurs Go me le diront. Du coup, je vais vérifier que je n'ai pas trop... Voilà. Donc, mon mec manifeste, je l'ai fait. Je vais... Ce que j'avais dit, il ne faut pas que j'oublie. Donc, je vais installer ma CRD. Comme j'aime bien vérifier quand même. Je vais vérifier qu'il me l'a bien mis à jour. Mais bon, il me l'a toujours mis à jour parce que là, il n'y a pas de raison qu'il change aujourd'hui. Voilà. J'ai bien mon champ de type name. Et je vais pouvoir lancer, en fait, mon opérateur. Je prends exprès le temps de vous expliquer tout ça parce que ça me semble hyper important parce qu'en fait, après, le reste, ça va être juste de rajouter du code métier au milieu de ce que je vous ai montré là. Donc là, un peu comme tout à l'heure, il m'a démarré des choses en local. Et donc, je vais faire comme tout à l'heure. Là, je vais rejouer vraiment la même démo que tout à l'heure. Je vais créer un namespace de test. J'espère que vous n'êtes pas allergique au cube CTL parce que du coup, j'en passe quelques-uns. Je ne vous ai pas montré la CR de test, mais du coup, forcément, je l'ai mise à jour en rajoutant le name et puis la valeur. J'ai essayé de faire local. Du coup, je n'ai plus qu'à l'appliquer dans le namespace que j'ai créé. Je suis où ? Je ne suis pas dans le bon. Ça s'explique peut-être cela. Je l'applique. Et normalement, dans mes logs, ici, on voit bien Hello BraceCamp. Donc là, j'ai vraiment fait toute la boucle, encore une fois. Donc, c'est un peu comme en M tout à l'heure, sauf que là, je suis vraiment en mode Hello World. mais comme ça, je pense que vous avez bien vu toutes les étapes pour construire. Et donc, en fait, si tout va bien, si mon finalizer, je ne l'ai pas trop mal fait, je devrais avoir, quand je supprime la CR, le message qui est ici Goodbye BraceCamp. Alors, on voit qu'il repasse dans le reconciler une dernière fois puisqu'il me dit derrière No CR Fund, ce qui est normal puisqu'il a reçu un événement comme quoi la CR a été supprimée. Et donc, du coup, il va quand même refaire un tour de boucle pour s'assurer qu'il n'a rien à faire. On verra que ces gestions d'événements, notamment quand on va commencer à rajouter des surveillances d'éléments externes, c'est hyper important parce que vous pouvez vous retrouver avec un opérateur qui va, enfin un contrôleur du coup, qui ne va pas arrêter d'être appelé si vous ne faites pas attention. C'est comme toutes les gestions événementielles. Au final, dès qu'on dev et qu'on fait de l'événementiel, il y a de grandes chances qu'à un moment donné, on se trouve avec un truc qui boucle de manière un peu infinie. Du coup, on va couper ça. on va passer à la partie je suis large. Vous êtes venu pour deux heures, je suis désolé, on va y avoir pas mal de code. On va passer à la partie NGINX. Alors la partie NGINX, en fait, c'est simplement spécialiser ce qu'on vient de faire. On va refaire comme le Hello World, donc on va toucher les mêmes choses. Ce qu'on va voir, par contre, c'est après du code un peu plus pointu sur la gestion des événements justement, qui me semble être intéressant. Donc du coup, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va vouloir mettre à jour notre CRD puisqu'on veut une CRD qui nous permet de définir un nombre de réplicas, un nombre de ports. C'est comme tout à l'heure, c'est dans le fichier NGINX Operator de Score Types. Je me retrouve avec un réplica count et un port. Comme tout à l'heure, en fait, le gros de ma... Alors je peux déjà... On va faire dans l'ordre. Je vais générer ma CRD. Je vais l'installer. Je ne vais pas lancer tout de suite. Voilà. Donc comme tout à l'heure, il m'a généré une CRD, je me retrouve avec le réplica count et le port. Donc jusque là, tout va bien. Et comme tout à l'heure, il faut que maintenant, je fasse du code métier dans mon reconciler. Je déménage un petit peu. Il y a un peu plus de code, mais au final, c'est vraiment la même logique. Je vais commencer par aller chercher si mon déploiement existe déjà. Si mon serveur Nginx est déjà déployé, je n'ai pas besoin de le redéployer. Donc en fait, je fais comme tout à l'heure. J'appelle le get et encore une fois, si en fait, il le trouve, donc si je ne suis pas nil ou si je n'ai pas une erreur, il est not found. Du coup, je vais créer un deployment. Alors en go, on le verra en Java aussi, mais ce n'est pas ce que j'ai fait en Java. Il y a des libres qui nous permettent de créer nos ressources Kubernetes en développant. Et donc là, en fait, le create deployment, la fonction, si vous regardez bien, on retrouve vraiment tous les champs du manifeste qu'on a sur un deployment. On a le spec, container, image, name, port, les réplicas, etc. Sauf que je suis en mode builder dans mon dev. Moi, je trouve ça super intéressant aussi en tant que développeur. C'est que là, déjà, j'enlève un YAML. Donc, c'est toujours bien. Et du coup, ça veut dire que la fabrication de mon deployment, je vais pouvoir aussi vraiment la rendre hyper dynamique et générique. Vous allez me dire, en YAML, on peut le faire aussi. On a des super opérateurs avec les moustaches, moustaches, les ifs, tout ça. Si vous avez joué avec tout ça, je ne pense pas que ce soit le truc où on est super content de le faire. Là, on est dans notre code. On peut vraiment fabriquer notre deployment à la demande. Donc ça, je trouve ça vraiment super sympa. Et j'ai son pendant le create service. Vous vous souvenez, j'ai un deployment et un service. Et là encore, je me retrouve avec le builder pour les fabriquer. On retrouve ici le fait qu'il va chercher le port dans la custom ressource. Et je dois avoir un replica qui traîne pour le deployment. Donc en fait, la petite méthode qui est ici, pardon, la fonction, c'est l'absurde de développeur Java. La fonction qui est ici de create deployment, c'est simplement ça. Elle me crée un objet de type deployment. Derrière, on lance la création. Dans le cas où, quand j'ai recherché le deployment, il existe déjà, en fait, je vais juste vérifier son nombre de réplicas puisque le rôle de mon opérateur, je vous l'ai dit, c'est de dire je veux toujours le nombre de réplicas que j'ai dans mon deployment. Donc là, je fais juste un petit check. Est-ce que ton nombre de réplicas correspond à ce que je veux ? Oui, non. Si ce n'est pas le cas, je mets à jour dans mon objet le nombre de réplicas et j'update mon deployment et je laisse Kube faire la sauce parce que les deployments Kubernetes, ils les gèrent tout seuls. Et puis, si c'est le bon, je ne fais rien, je n'ai rien à faire. Le service marche exactement de la même façon. Je récupère le service, je le crée avec la petite méthode. S'il existait déjà, je vérifie son port. Si son port, il est correct, je ne le fais rien. Sinon, je le modifie. Et c'est tout. Et là, du coup, j'ai ma logique. Moi, en tant que développeur, je préfère faire ça que de faire des charts YAML, des charts Helm. Mais c'est peut-être juste un goût personnel au final. Je vais vite fait lancer tout ce qui va bien pour... Le mec install, j'ai déjà fait... Je veux juste recréer une espèce de test. Une espèce de test. Vous montrez, du coup, j'ai créé la petite custom ressource qui correspond à mon test. Donc, je lui mets un réplica et un port. Et puis, derrière, on ne va même pas se faire suer à faire un mec install. On va faire juste un mec run parce que j'ai déjà fait l'installation. Donc, c'est comme tout à l'heure. On va leur lancer. Je vais agrandir un peu. Et puis là, en fait, on va rejouer vraiment la même démo que tout à l'heure. Alors, je sais que c'est un peu répétitif, mais c'est pour que on voit vraiment tout ce qui va bien. On voit que j'ai reçu un événement. Donc, je suis rentré dans mon reconsileur. Une CR qui a été créée. Je suis rentré dans ma méthode, dans ma fonction. Derrière, il a créé le déploiement parce qu'il n'existe pas. Il a créé le CR. Si je vais voir sur mon serveur cube, je me retrouve de nouveau ici. Je retrouve mon pod. Je retrouve mon service. Je ne vous refais pas l'affichage de la page avec le message. Je suis exactement dans le même état que tout à l'heure. Donc là, on voit que, encore une fois, moi, je suis développeur Go. Je n'ai pas eu non plus à devoir masteriser vraiment beaucoup Kubernetes pour me faire un petit opérateur qui me déploie ça. Il a juste fallu que je connaisse les bonnes API à appeler et c'est plutôt bien documenté. Je ne vous fais pas l'upgrade parce que comme ça, ça me fait gagner du temps. Donc, je vais directement passer. Mais si je rajoute un nombre de réplicas, forcément, il me rajoute. Si je vais le faire, on a le temps. C'est juste pour quoi. hop là, sauf que je dis que je le fais, mais je vais dans la mauvaise branche. Tac. Donc, du coup, si je remets à jour, là, on voit qu'on est passé dans les deux branches de mes if qui mettent à jour parce que ça existe déjà et que ça n'a pas le bon nombre de valeurs voulues. Et du coup, on se retrouve ici avec un service sur le port 81 et normalement deux pods qui tournent. Hop. Et du coup, on va aller un peu sur la partie surveillance des événements. Donc là, en fait, j'ai, je vais rafficher mon service. J'ai un beau, j'ai un beau service. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ma CR déjà. Tout à l'heure, avec Helm, quand j'ai supprimé ma CR, je vous ai dit comme son boulot, c'était de déployer un deployment et un service. Après, moi, je supprime la CR. Il supprime le déploiement et le service. Il est plutôt sympa le SDK pour ça. Donc là, je supprime. On voit que j'ai eu un événement. Donc, j'ai bien mon reconsileur qui a été appelé parce qu'en fait, j'ai fait un truc sur ma CR. Donc, jusque-là, tout va bien. Par contre, en fait, quand je regarde, j'ai toujours mes deux potes, j'ai toujours mon service. Tout simplement parce qu'en fait, si je raffiche mon contrôleur, alors, j'irais reconsileur, contrôleur, opérateur, grosso modo, c'est la même chose. je rajoute ici, en fait, à aucun moment, j'ai dit, si jamais je supprime la CR, fais des trucs. Je vous ai parlé du final laser tout à l'heure. Typiquement, j'aurais pu le faire là. Alors, on va voir qu'il y a un truc qui est plutôt sympa. C'est que plutôt de se faire suer, je vais juste tout supprimer à la main parce que je voudrais partir sur un environnement à peu près propre parce qu'entre une CR qui n'est plus là et les choses qui sont toujours là, ce n'est pas génial. mais plutôt que s'embêter à le coder nous-mêmes, je rajouterai le verre après, on va voir que les API sont plutôt sympas et le framework aussi pour nous permettre en une ligne de se rajouter ça. Je vous montre ça tout de suite, ce sera beaucoup plus clair. Tac. Donc, je le coupe, il faudra que je le relance. Donc, en fait, ce que j'ai, ce qu'on va rajouter là, c'est qu'on va lui dire, je descends au moment où je vais créer mes deployments et c'est notamment ici sur le, là je suis sur le service, donc du coup, voilà, sur le deployment, je vais juste indiquer ici que cet objet de deployment, en fait, je le rattache à ma CR, à ma custom ressource. En gros, la custom ressource devient une sorte de cascade delete, donc de ressource mère pour tout ce que je lui attache, notamment mon deployment et j'ai fait exactement pareil ici, pardon, ici sur mon service. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où je vais supprimer la custom ressource, il va supprimer tout ce qui est accroché à elle. Enfin, il va essayer de le supprimer. Et voyons si je dis des bêtises ou pas. Alors, à chaque fois, dans l'exemple que je vous ai mis sur GitHub, à chaque fois, je remets tout le code pour avoir la différence, c'est pour ça que je scrolle un peu. J'espère que je vais faire vomir personne. normalement, lui, il a démarré. On se recrée tout ce qui va bien. Donc là, c'est bon. On va quand même vérifier qu'il l'a créé histoire que... Et du coup, on n'a plus qu'à supprimer la CR qui tout à l'heure ne nous faisait rien. là, du coup, si on le laisse un peu travailler, on lui a dit je suis en train de supprimer une CR. La CR, elle est une ressource mère pour mon deployment et pour mes services et donc du coup, là, il supprime. Donc au final, moi, je trouve ça plus sympa que faire un finalizer qui nous aurait obligé à aller dire je vais récupérer le deployment dans un certain namespace et je vais le supprimer, je fais pareil avec le service. Là, au moins, il fait ça pour moi. Ça ne veut pas dire que le finalizer, on ne va pas et s'utiliser mais ça veut dire que là, c'est plus simple de le faire comme ça. On va faire autre chose. Je vous ai parlé de surveiller autre chose. Là, on était dans le sens où je vais le relancer parce que du coup, c'est le bon code que je viens de mettre. donc je ne pourrais pas vous montrer ce que je veux. Pardon, je rebascule sur celle où je n'ai pas le code qui va bien. Ok. Donc, ce qui est intéressant, je vais recréer tout ce qui va bien. voilà. Donc là, j'ai mon service. Je vous l'ai dit, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, je supprime une CR, ça me supprime mes objets qui sont mes ressources en dessous. Là, je retourne le truc en fait. Qu'est-ce qui se passe si je supprime un service ? Vous doutez que si je pose la question, c'est que ça ne va pas bien se passer mais on va quand même le vérifier. Donc là, mon service, il est créé. si je le supprime, il est supprimé. Je n'ai même pas reçu d'événement parce que l'événement qu'on voit là, c'est la création de ma CR. Il m'a créé mon deployment, il m'a créé mon service et en fait, il n'a juste rien fait. Ce qui n'est pas génial. Qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie ? Votre application ne répond plus. En tout cas, elle est invisible de l'extérieur. C'est des tickets qui arrivent et l'ops, en fait, entre guillemets, il fait quoi ? Il fait juste un kubstile apply. Je recrée le service. Ce qui n'est pas hyper wahou. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va, toujours pareil, je prends le temps de bien supprimer avant parce que comme je fais pas mal de manips, ça permet de repartir propre. On va rajouter cette gestion de surveillance du service. Donc là, pour que je sois, vraiment j'insiste parce que du coup, je monte beaucoup de commandes et beaucoup de notions. j'inverse vraiment ma notion de surveillance d'événement. Là encore, la chance que j'ai, c'est que ça se fait en une seule ligne de code. Je n'ai pas besoin de rajouter énormément de code. Donc si je vais voir mon contrôleur, tout en bas ici, quand j'ai initialisé mon contrôleur, il m'a créé une méthode setup with manager où il m'a mis des choses qui sont importantes et où il m'instancie ma fonction principale. En fait, cette méthode, elle était vide. Et moi, ce que j'ai rajouté, c'est juste cette ligne-là. Et en fait, cette ligne-là, ça veut juste dire quoi qu'il se passe sur une ressource de type service, tu appelles mon contrôleur. Et moi, je saurais quoi faire. Et donc, c'est ce que va faire derrière le contrôleur, enfin le contrôleur, ce que va faire derrière Kubernetes dès que je vais modifier ce service, comme ce service va être enregistré, il va déclencher ma bout de réconciliation et du coup, il va rentrer dans mon contrôleur. Et du coup, je vais re-rentrer de nouveau là-dedans et notamment ce qui va me permettre de re-rentrer dans la partie service pour savoir qu'est-ce qui se passe. Souvenez-vous, je vais rentrer dedans. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder sa CR. Si sa CR, elle existe, il va voir dans la CR que mon objectif, c'est d'avoir ton pod et un service sur le port 80. Donc, s'il ne voit pas de service, il va recréer le service pour lui appliquer cette ressource. Je relance. C'est pour ça que je suis revenu sur mon nom de branche tout à l'heure parce que du coup, quand j'ai lancé le code, ça aurait marché du premier coup, ça aurait été pas drôle. Lui, il est lancé. Je le relance. Il va me créer. Alors, ce qui est rigolo là, c'est qu'on voit que du coup, maintenant, je vous parlais des événements. Je me retrouve, alors le log event, en fait, c'est le premier log de mon reconciler. C'est ma première ligne. Je me retrouve à l'appeler deux fois. En fait, c'est logique parce que je l'appelle la première fois quand ma CR, elle est créée. J'appelle mon contrôleur, il crée mon deployment, il crée mon service. Ah, mais mon service, j'ai dit que dès que j'ai un événement qu'il arrive sur un objet de type service, tu rappelles mon contrôleur. Donc, du coup, il rappelle le contrôleur. Dans mon cas, je ne fais rien derrière parce que vous avez vu le premier ligne de code, c'est si j'existe déjà ou si je n'ai rien à faire, je ne fais rien. Donc là, du coup, il ne fait rien. C'est là où il faut se méfier, c'est que du coup, il faut rajouter quand même quelques contrôles. Sinon, on se trouve avec des choses qui sont assez rigolotes. Je le supprime. Je vais me mettre avec les logs en dessous, comme ça, on verra. Là, qu'est-ce qui se passe ? Il a reçu l'événement en disant, ah, j'ai un truc qui s'est passé sur mon service. Il se trouve que, normalement, je rentre dans mon contrôleur. Normalement, je dois avoir un service, donc je le recrée. Comme je le recrée, je re-rentre dans mon contrôleur. C'est pour ça que j'ai encore un event derrière. C'est toujours pareil. On va quand même vérifier. J'ai bien mon service qui est là. Donc là, on voit bien la notion d'événement et de faire attention à ce qu'on fait quand on commence à boucler. je vais le faire en gauche, je ne le ferai peut-être pas en Java. Je vais juste vous montrer un petit cas en plus, mais je pense que vous commencez à bien cerner ce qu'on peut faire. Je vais peut-être, avant, je dois bien supprimer. je ferai la mise à jour. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté simplement un peu de code métier. C'est parce que ce n'est pas non plus waouh, waouh. Au moment où je crée mon, avant de créer mon mon deployment, pardon, je vérifie que le nombre de réplicas, il est entre 1 et 2. Donc en gros, il est soit 1, soit 2. Et si c'est supérieur ou inférieur à 1, je mets un petit message d'erreur et puis je reviens à 1. C'est juste pour montrer qu'on peut faire un peu ce qu'on a envie. Je vais juste vérifier que... Voilà, là, je l'ai mis à 5. Ici, la réplique à compte. Et je vais récupérer parce que je ne dois plus l'avoir dans mon buffer. Tac. On va laisser tourner. Voilà. Donc là, on voit que je suis repassé dans mon contrôleur encore des événements, etc. Je ne vous la refais pas à chaque fois. Là, c'est vraiment pour montrer que du coup, vous pouvez faire vraiment tout et n'importe quoi, ce qui vous semble utile pour votre contrôleur. cette chose-là, on aurait pu s'amuser à le faire en Helm, mais là encore, on aurait commencé à jouer avec des fonctions en Helm utilitaires pour borner des choses et vraiment avoir le choix de ce qu'on veut faire avec des ifs qui sont compliqués. C'est aussi pour illustrer qu'on peut vraiment faire l'algorithmie que l'on veut. Normalement, je suis à peu près arrivé au bout sur la partie locale en Go. On va regarder la partie packaging parce que, un peu comme en Helm, alors ça va fonctionner vraiment de la même façon. Je vais arrêter ici le mode local. Je ne l'ai pas fait là parce que j'ai peur de ne pas forcément avoir le temps, mais par rapport à Helm, on voit aussi que là, on pourrait faire du pas à pas donc c'est plutôt sympa quand on commence à tester tout à l'heure avec le contrôleur en Helm. Si vous avez une erreur, en fait, vous rebuildez l'image, vous la redéployez et puis vous regardez comment ça se passe. Ah ok, je vais revenir là. Ce n'est pas génial. Là, au moins, on a vraiment notre idée préférée pour le faire. Du coup, je passe à la partie packaging et déploiement. Alors, ça va fonctionner vraiment comme tout à l'heure. j'ai dû aussi modifier un peu le makefile. Comme tout à l'heure, l'image name, l'image tag et IMG, je les ai modifiés. Cette fois, il s'appelle brestcamp go operator. Comme tout à l'heure, j'ai dû modifier un petit truc sur la partie Docker build. J'ai mis en commentaire les tests à ne pas faire. Moi, c'est juste que je n'ai pas écrit le test. Donc, du coup, par défaut, il n'était pas content. C'est les seuls modifs que j'ai effectués à ce niveau-là. Et du coup, si je ne me déchire pas trop, ah oui, pardon, j'oublie le principal. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez la météo, quand je suis en local, tout ce que j'ai fait, je l'exécute en admin. Mon opérateur, vous avez vu qu'il va être déployé dans un namespace à lui et il va aller créer des pods dans un autre namespace et des services. Si je ne suis pas admin, en fait, je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit d'aller voir ce que font les copains. Normalement, c'est assez étanche. Et donc, du coup, si je le déploie en l'état avant de rajouter ces deux lignes-là qui sont en dessous, je vais avoir des erreurs de sécurité. Mon Kubernetes va me dire que tu n'as pas le droit d'aller faire un get de l'état dans un autre namespace que le tien. Donc, c'est pour ça que là, avec Cube Builder, j'ai rajouté les ressources deployment et les ressources service. Comme je n'ai pas voulu m'embêter, on peut tout faire dessus. Mais l'idée, c'est d'aller voir dans la doc Cube Builder et vous pouvez vraiment construire vos airbags de manière très, très fine. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ensuite, je ne vous refais pas le mec Docker Build parce qu'il est un peu plus long en go, mais ça marche de la même façon et c'est ce que je voulais voir. C'est le mec deploy qui va... qui va fonctionner pareil. Il me prend tous les manifestes qu'il a créés pour moi. Il me prend notamment toute la partie sécurité. Comme tout à l'heure, j'arrive ici, il m'a créé un namespace. Dedans, j'ai mon opérateur Go. Comme tout à l'heure, j'ai les mêmes sorties. Donc là, ça ne change pas par rapport à Elm et je vais pouvoir faire de nouveau, je ne vais pas les rejouer là, je vais vous éviter ça, mais de nouveau, je vais pouvoir créer ma CR. Il va prendre la main, il va créer des choses, etc. Je m'enlève un peu de temps pour la partie Java, du coup, c'est pour ça que je ne vous le montre pas. C'est expliqué dans toute la partie démo. Du coup, pour partir, quand même propre, je vais faire un deploy. et je vais me supprimer les namespaces. OK. C'est bon. Il fait son petit boulot. Je reviens. Voilà. On a fait Go, on a fait Elm. Vous ne dormez pas tous, donc ça va, c'est déjà cool. On va finir, on va faire la 20-25 minutes et on va faire en Java. Moi, c'est ce qui m'amuse le plus parce que je suis développeur Java et puis on finira juste par 2-3 slides pour prendre le temps de remettre 2-3 concepts. En Java, c'est pareil, je pense que je vais accélérer sur certaines choses. Je ne peux pas jouer toutes les démos. Il y a juste certaines actions que je dois faire, sinon après, ça ne marche plus. Mais on va revoir vraiment le même esprit qu'en Go. Donc, c'est pour ça que je me permettrai d'aller un peu plus vite. Java fonctionne pareil. Vous avez un repo si vous voulez l'utiliser et là, c'est ce que je vous disais, j'utilise encore l'opérateur SDK. C'est le petit truc un peu pénible si on doit utiliser les deux frameworks. Mais en fait, l'opérateur SDK, je dis simplement la cli. Je fais init, plugin Quarkus pour lui demander de me créer mon arbo. Je lui mets un regroupement et le project name. Et du coup, rouge, du coup, il me crée toute une arborescence. Alors là encore, c'est plutôt sympa. Il me crée l'application Properties. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est des propriétés pour Quarkus, etc. Il me crée un makefile parce que maintenant, il faut toujours faire des makefiles. Il me crée un pomme XML. Alors, je suis en contact avec l'équipe qui est derrière le SDK. Moi, j'ai un comportement très bizarre sur mon MacBook. J'ai la chance d'avoir un M1 qu'on m'a gentiment donné au travail. Sauf que la partie construction de l'image avec Jib qu'on va voir à la fin qui est une ligne Google pour construire des images elle est un peu aléatoire moi sur mon M1. Et donc, selon les dépendances qui sont tirées par les versions et de Quarkus et du SDK, ça ne marche pas toujours. A priori, ils ont identifié c'est une dépendance de Boonsy Castle. Je vois avec eux. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas toujours raccord sur les versions. Je l'ai mis dans le Redmi. vous pourrez voir mais je vous mets juste un petit warning si vous êtes sous Mac OS avec un M1 vous pourrez avoir des petits soucis de build image. Du coup, comme on est là tout de suite moi je suis mieux. Alors pour le coup, je ne suis pas le makefile quand je suis en Java parce que je préfère utiliser Maven. Mais du coup, ça compile. Je peux commencer à lancer vous connaissez Quarkus ? Ouais, un peu moyen. je fais deux secondes sur Quarkus. Alors si vous connaissez Spring Boot, c'est en gros, ça ne compile pas. Ok. C'est un framework qui permet de développer rapidement des applications qui est vraiment très orientée asynchrone et événementielle. En gros, les équipes ont voulu faire une sorte de réponse à notre JS dans le monde JS pour pouvoir faire vraiment une application qui est hyper réactive. c'est basé sur Vertex ou Vertex selon comment vous voulez le prononcer et c'est plutôt sympa. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment sympathique. Et normalement, il y a le mode dev qui marche super bien mais... Ok. Je retente sur cette partie-là mais ce n'est pas bien grave. C'est sur l'autre branche qui m'intéresse. Ok. Bon, allez, on va directement aller sur l'autre branche. Ça serait ballot que ce soit juste la partie Java qui ne marche pas sachant que c'est celle que je préfère. L'autre branche, en fait, ce qui s'est passé c'est que j'ai utilisé le SDK qui me permet de créer comme tout à l'heure en Go. Ça me permet de créer une API simplement en donnant sa version et son kind. Et en fait, comme tout à l'heure en Go, à partir du moment où je vais avoir fait ça, gentiment pour moi, il va me créer quatre classes. Il va me créer, on retrouve ce qu'on avait en Go avec les deux structures, le status et le spec. C'est des bêtes Peugeot qui sont vides pour l'instant. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Il me crée ici, c'est ce qui est ma CRD. En fait, la CRD, elle est très simple à créer. Je passe sur les deux anodes qui donnent juste des informations de version et de regroupement. J'étends la custom ressource. Je lui passe mon Peugeot spec, mon Peugeot status. J'implémente namespaced et je ne mets pas de core. Ça, ça va me créer ma CRD. Je n'ai rien d'autre à faire. Moi, quand je suis développeur Java, je suis plutôt assez content. Et comme on Go, il me crée une structure vide pour la partie contrôleur. Là encore, j'implémente Reconciler. Je lui passe ma CRD. Dedans, j'ai deux méthodes. Alors, une qui a une implémentation par défaut. C'est pour ça qu'on ne la voit pas. C'est celle qui permet de faire des actions sur la suppression. une méthode Reconcile où dedans, je lui passe ma custom ressource et là, comme en Go, je vais faire mon code métier ici. Donc, c'est plutôt assez sympa. Si ça ne compile pas là, il va falloir que je fasse de l'air. Ça compile. Et pourquoi le... Pourquoi lui, il ne veut pas ? Il ne veut toujours pas. Intéressant. Si, peut-être, un update du Quark vers ça. J'en ai une qui tourne quelque part. Ben si, c'est que je pense que j'ai un truc qui tourne quelque part. Je ne dois pas un peu oublier le... Alors, je sais que des gens de chez Adat avaient eu ce problème-là. Ça m'ennuierait de redémarrer mon... Bon. Ça va vite... Ça va vite écourter la démo si je ne peux pas aller plus loin. Bon, je vais quand même continuer et je verrai si je peux m'en sortir. Sinon, je ne serai pas à la partie locale. Ce n'est pas bien grave. Ça permettra de gagner un peu de temps. On va dire que c'est fait exprès. Sauf que... Normalement, en théorie, dans l'application Properties, on a quelques petites propriétés. Il y en a une qui est hyper intéressante. C'est la Quarkus Operator SDK CRD Apply par défaut à vos false. Ce qui fait que quand vous êtes en train de lancer votre application en mode dev, en fait, dès que vous allez modifier des choses dans votre status ou dans votre spec, ça ne va pas les prendre en compte tout de suite. En mettant Auto Apply, enfin, en mettant Apply à true, de lui-même, il va aller appliquer sur le serveur Kubernetes, il va aller appliquer la CRD à chaque fois que vous faites une modif dans votre code Java. Bon, ça, c'est plutôt super sympa. Ça m'ennuie de ne pas pouvoir vous le montrer. Mais là, comme j'ai mangé en plus l'option pour changer le port de Quarkus, sur la ligne de commande avec la main. Pardon, je suis sur le guide là, c'est pas ce que je veux dire. Je te fais confiance. on va dire 6. C'est bien, c'est la première fois que ça me le fait, mais il faudrait que ça le fasse. Estime for transport. Alors, comme on a peur de rien et qu'on a une super connexion, on va aller sur Gitpod. On va voir un plan B. Vous connaissez Gitpod ? Ouais, c'est cool. Un idée dans le cloud qui, normalement, vous évite de vous ennuyer avec vos configs locales. Tac. Allez, même pas peur. Ok. J'étais sûr, hop. Ok. Bon, je pense que c'est mon code qui ne lui plaît pas. Je vais juste vérifier. Bon, eh bien, ce n'est pas grave. On va quand même... Je vais juste vous demander de me croire sur parole du coup quand je vais vous montrer des choses. Mais ce n'est pas grave. Donc là, normalement, il est censé m'appliquer ma CRD. On va... Du coup, je vais vous... Hop. Je vais vous le dérouler directement. Je suis vraiment... Je suis vraiment confus. J'essaie de réparer ça et puis de vous envoyer ça. Donc, le Hello World, en fait, il marche de la même façon qu'en Go. Ça tombe bien qu'on l'ait vu en Go. Dans mon spec, je définis un champ de type string, un champ name. Je lui mets un getter setter, un pojo. Dans mon reconciler, ce que je vous montrais tout à l'heure, cette fois, dans la partie reconcile, je lui fais un système out. Donc, reconcile, c'est tous les événements qui arrivent hormis la suppression. Et la clean up, la petite différence avec le framework Go, c'est qu'avec la clean up, c'est tout ce qui est suppression de la CR. Et donc, ça fait... Donc là, du coup, je n'ai pas besoin d'ajouter un finalizer pour le gérer. Ça le gère pour moi. Si je pouvais le lancer, on verrait des beaux messages, mais du coup, je ne peux pas le lancer. Du coup, je passe à la partie NGINX. La partie NGINX, on va retrouver exactement la même logique. Dans mon pojo, cette fois, je fais toujours pareil, je mets des champs. si je fais quand même... Est-ce qu'il me l'a généré ? Je vais quand même voir si... il ne me le génère même pas. Donc, il me génère normalement la CRD qui va bien. Et dans mon reconciler, en fait, je vais retrouver la même logique que j'avais en Go tout à l'heure. C'est-à-dire que cette fois, je vais aller créer un deployment, créer un service. La petite différence que j'ai par rapport à Go, c'est que je me sers de la classisation qui a une méthode Marshall et une Marshall côté Fabric 8, pardon, côté SDK Java. En gros, ça prend un YAML, ça me crée un objet deployment et si je prends un objet deployment, ça me crée le YAML. Donc, du coup, comme je suis un peu fainéant, j'avais créé deux YAML, un pour mon déploiement, un pour mon service. Ces fichiers-là, je les load et ça me crée automatiquement ici dans mon code. Ça me crée automatiquement ici mon objet deployment en allant chercher le fichier qui va bien. Je peux vous le montrer comme de toute façon, je ne peux pas faire tout de suite la démo. On a un truc qui est plutôt sympa. Là, je suis sur la doc de Fabric 8. Allô, allô ? OK. Donc là, en fait, ce que j'aurais pu faire, c'est le faire exactement comme on go avec un builder et de nouveau tout reconstruire de manière code, en code pur et là, encore, amener du dynamisme de la généricité. Ce n'est pas ce que j'ai fait parce que je voulais un peu changer mais c'est pour vous le dire. Toujours pareil dans les ressources à la fin des slides, il y a la doc vers Fabric 8 qui est vraiment sympa. Et du coup, sur le clean-up, en fait, comme je sais qu'il est appelé quand on supprime ma CR, ce que je fais, c'est que je supprime à la main mon deployment et mon service parce que ça va être comme en go, si je ne fais rien, en fait, il ne va rien faire. Donc, on retrouve vraiment la même logique. Du coup, on va directement passer... Hop ! Non. Là. Ah, super ! Je ne vais pas le toucher et puis... Super ! Ouais, ça va aller, j'ai l'impression de faire du piano, c'est cool. T'empêtes pas, ça va aller. Si vous ne m'entendez pas, vous me le dites et ce sera plus simple. Donc là, je supprime et après... Je voulais vous montrer... Hop ! Est-ce que j'ai un peu oublié de vous... Je ne vous ai pas parlé de ces deux lignes-là, comme là, c'est un peu décousu. En fait, la suppression du service, c'est comme tout à l'heure. Je vous ai parlé de la clean-up. La clean-up, elle va me permettre de dire j'ai ma CR qui est supprimée, donc je supprime mon service et mon deployment. Dans le sens inverse, je peux aussi rajouter des événements qui me permettent de... Enfin, la gestion des événements sur des ressources. En fait, c'est ce que je fais ici avec le service et où je lui donne un owner reference. Je sais exactement un peu comme je faisais en Go, c'est-à-dire, je vais lui dire maintenant, en fait, mon owner reference, c'est la ressource qui est sur le getName et le getUID. Une fois que j'ai ça, cette ressource service est déclarée comme étant sous la coupelle de mon opérateur qui gère la custom ressource. Tout comme en Go, à chaque fois que je vais avoir un événement sur ce service, suppression, création, modification, je vais re-rentourner dans mon opérateur. On voit que les logiques sont un peu différentes. Là, elles sont un peu différentes parce que je suis en version 3... Enfin, la version curse, c'est une 2.x. La version 3.x, ils ont rajouté une gestion événementielle qui se rapproche de ce qui est fait en Go et donc où je fais du déclaratif plutôt que d'aller mettre du code directement dans mon opérateur. Je pense qu'on va arriver à quelque chose d'assez similaire au final. Du coup, comme ça, je vais... Comme ce n'est pas évident de taper, je vais juste vous montrer la partie packaging. La partie packaging, alors le code source n'a pas changé. ça, il n'y a pas de raison. J'ai juste rajouté un petit YAML. Donc, à son importance, c'est exactement comme pour tout à l'heure, les droits de votre opérateur qui est dans son namespace, qui doit faire des choses dans un autre namespace. Donc, il faut lui donner ces droits-là. Avec l'opérateur écrit en Go, j'utilise QBuilder et ses metadata. En Java, je peux rajouter un répertoire qui doit s'appeler Kubernetes, qui est dans le main, avec un fichier qui s'appelle Kubernetes.yml où dedans, je peux mettre mes propres airbags. Là, j'étais encore plus violent. J'ai pris la racine, j'ai mis secret service-account service, j'ai pris apps et j'ai mis deployment et j'ai mis les verbes, j'ai tout mis. Mais c'est le même esprit que tout à l'heure. Ça va me permettre à mon opérateur d'aller voir. Et comme tout à l'heure, je vais avoir la possibilité de construire et de pouvoir déployer. Ça, du coup, je vais pouvoir le faire parce que je n'ai pas besoin de Quarkus pour le faire, au moins de le lancer. Donc, j'ai juste à faire un clean package. Donc, le clean package, en fait, il va prendre tout mon code, il va construire une image. C'est normal. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas toujours déterministe avec la partie de Jib. Voilà. Donc là, il m'a construit l'image. Il m'a construit aussi un beau fichier Kubernetes.yml où dedans, c'est équivaut, vous savez, le répertoire manifeste de tout à l'heure avec tous les airbags et tout ça. Là, c'est pareil. Il m'a tout créé. Il m'a créé à la fin mon deployment. Il m'a vraiment tout fait. Au passage, j'ai quand même ma CRD qui est créée. Pardon. Et du coup, ça, je vais pouvoir le déployer. Comme c'est la seule chose que je peux faire, je vais en profiter. C'est vrai que je ne vous ai pas montré du coup, pourquoi ça marchait comme ça. Donc, la génération de l'image, elle se fait par cette propriété. Moi, j'ai choisi de ne pas pusher après mon code parce que mon image, ça ne sert à rien. Là, c'est mon regroupement sur le Docker Hub. Là, c'est le nom de mon opérateur. Et en dessous, c'est le namespace où il va être déployé. du coup, je vais créer son petit namespace. Je ne vais pas se quitter sur une démo qui ne marche pas. Derrière, je vais quand même lui appliquer la CRD parce que du coup, je n'ai pas pu la créer. il me crée tout. comme ça, vous verrez quand même un petit peu. Donc là, j'ai Quarkus qui démarre. Donc, qui est déjà démarré. C'est aussi l'avantage de Quarkus. Et après, alors, du coup, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Je vais juste créer avant. Mon namespace pour que je puisse appliquer la CR. La CR, on retrouve la logique que je vous avais mis tout à l'heure dans le test. En fait, j'ai une CR avec les réplicas et le port. Du coup, je peux la créer. Je vais juste vous montrer. Là, du coup, j'ai mon opérateur qui reçoit l'événement. Toujours pareil, j'ai deux lignes parce que je watch le service. Donc, il va créer le service. Il va re-rentrer en voyant qu'il n'a rien à faire. Mais du coup, il va re-rentrer dans l'opérateur. Et si je retourne ici, j'ai quand même quelque chose qui a été créé. J'aurais préféré vous le montrer directement dans l'IDE. Mais donc là, en fait, par rapport à tout le code que je vous ai montré, on a toute la logique qui s'est déroulée. Voilà pour la partie démo. Je vais repartir un peu sur la partie slide. Ce sera plus simple pour moi aussi avec un micro à la main. On va repartir et on va juste faire le point un peu de ce qu'on a pris. Du coup, si on résume, hormis les petits problèmes de démo, et j'en suis vraiment désolé sur la partie Java, on est un peu dans cet état-là. En tout cas, moi, j'étais dans cet état-là. Je connais les opérateurs. Jusqu'à ce réveil. On va l'aider. S'il faut retenir un peu deux ou trois éléments qu'on a vus que ce soit en Java. C'est un projet qui est jeune. Je vous l'ai dit, il a un an et demi à peu près. Deux ans. On en a la V3. C'est trois vraies versions. Ce n'est pas des changements de version pour se faire plaisir. Moi, je trouve qu'il y a un petit problème de cohérence sur la partie plugin qui me permet de créer mon arborescence sur l'extension Quarkus et le corps. C'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas toujours à jour. Typiquement, l'extension Quarkus utilise une version qui a maintenant au moins trois mois ou deux. Ça ne paraît pas grand-chose mais ils ont tellement itéré en termes de version que du coup, on se retrouve avec une vieille version. Ce n'est pas top. On peut quasiment tout faire. En tout cas, je n'ai pas vu de limitation dans ce que j'ai pu faire en Java. Je trouve ça plutôt cool. Le mode local fonctionne. Je vous jure qu'il fonctionne normalement avec toujours pareil le debugging et le pas à pas. On peut générer et mettre à jour les CRD. Vous l'avez vu rapidement sur la fin. en fait, il nous fait vraiment la génération du fichier et l'application de ce fichier de manière très dynamique. C'est très, voire trop orienté Quarkus. C'est à vous de voir. Je mettrai un bémol parce que je trouvais très orienté Quarkus mais maintenant, l'équipe fait beaucoup plus vite évoluer le cœur que l'extension Quarkus. donc j'aurais presque tendance à refaire cette démo-là juste avec la partie pure cœur du SDK puis comme ça, en même temps, je n'aurai pas les problèmes de Quarkus donc ce n'est pas plus mal. Mais faites attention, la partie Spring Boot ne vit pas beaucoup mais au final, encore une fois, c'est juste un arrobas component donc c'est normal. Moi, c'est du Java. C'était mon objectif. C'était vraiment de faire du Java. La suite de ce framework, alors OLM, en fait, on peut le faire mais il est en dehors du framework. Ce n'est pas du framework, c'est du packaging. Donc il est documenté sur l'extension Quarkus et je sais qu'avec la V3, ils vont essayer de le documenter, l'outiller un peu plus. Je vous en ai parlé, la partie Event va être simplifiée avec la V3. Elle est déjà simplifiée, elle est sortie la V3 et notamment pour déclarer de la surveillance d'événements extérieurs. Par exemple, si vous voulez surveiller la création d'un tag dans GitHub si vous voulez un opérateur qui fait du déploiement automatique, ça va être super simple avec une à notre on va pouvoir déclarer une classe qui a la charge de surveiller la création d'un tag par exemple et dès qu'il y a un tag qui est créé dans GitHub votre opérateur va se déclencher et vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ça c'est plutôt sympathique. En Go, si on remonte un petit peu le fil de l'histoire, c'est honnêtement le plus connu et le plus utilisé. C'est-à-dire que si vous allez voir des opérateurs sur le marché, il y a 9 chances sur 10 qu'ils soient écrits en Go. Donc si vous aimez Go ou si vous voulez y mettre c'est aussi un bon conseil à prendre. On peut tout faire et pour le coup dans la doc Go il est vraiment bien documenté comment on fait le packaging avec OLM. Encore une fois c'est plutôt un truc externe parce qu'au final c'est pas du code mais si vous voulez du packaging OLM je pense que le faire en Go en tout cas utiliser la doc qui est fournie dans le framework Go est plutôt pas mal. On a le mode local pour le coup ça j'ai pu vous le montrer donc c'est toujours pareil c'est plutôt sympa. Génération, mise à jour CRD je reviens pas dessus c'est pour moi une vraie plus-value. C'est du Go. Il faut aimer faire du Go moi c'est pas forcément ma tasse de thé mais au final pourquoi pas. J'en profite vraiment sans troller votre opérateur qui soit écrit en Go en Java en Quarkus en mode natif pas natif au final on s'en fout un peu en termes de perf en tout cas moi c'est ma vision une fois qu'il est lancé qu'il est mis 20 secondes à se lancer qu'il est mis une seconde à se lancer votre opérateur il tourne de toute façon il va pas s'arrêter à chaque fois donc le côté il faut prendre un langage hyper optimisé qui rocks ok il faut surtout prendre le langage qui vous plaît vous qui vous permet de faire ce que vous avez envie de faire il y a certainement des patterns où on va dire en Go c'est vachement mieux et en Java c'est vachement mieux ou en Sibel ou tout ça moi je pense qu'il faut surtout prendre le langage qui nous plaît pour Elm je l'ai indiqué c'est peut-être la seule chose moi qui me motiverait à faire demain un opérateur en Elm c'est d'utiliser un patrimoine qui existe déjà et de pas tout enlever ça se limite à des opérateurs simples même si on a fait la même chose en Java en Go et en Elm j'espère quand même que vous par rapport à ce que j'ai montré vous vous doutez que si demain je vais commencer à déployer je sais pas plein de bases de données sur mes infras physiques en Elm je vais galérer en fait avec un opérateur chose que je vais pouvoir faire en Go en Sibel ou en Java ou en whatever le mode local sans le debugging sans le pas à pas donc c'est comme quand on fait des charts Elm quand ça marche pas du premier coup on va regarder les YAML et puis on va se demander ce qui va pas en fait les opérateurs font pas de machine et c'est du Elm donc ça c'est pas top la suite pour ce truc là lors de la dernière annonce des équipes qui font le framework ils ont annoncé qu'ils allaient rajouter la possibilité de mettre un contrôleur en Go dans le contrôleur en Elm ok donc on va y avoir un fichier avec une fonction reconcile qui va être appelé qui va vous permettre de rajouter du code à vous mais qui va aussi faire des choses avec les charts que vous avez déclarés la proportion de chance que vous marchiez dessus entre ce qui va être fait par Elm et ce qui va être fait par votre code est quand même hyper importante mais ça permettrait quand même de se dire je fais pas juste du déploiement j'ajoute un peu d'intelligence moi je pense que c'est vraiment à manipuler avec précaution et j'ai pas vu encore ils l'ont pas encore release mais je suis assez curieux de voir comment ils vont s'en sortir pour pas que ça se marche dessus et donc justement par rapport à ça moi en tout cas le sentiment que j'ai c'est vraiment celui de Buzz c'est de me dire je peux tout faire je peux vraiment remplacer plein de use case alors au final il y a plein de choses qui sont gérées par Kubernetes que je vous ai montré avec Nginx vous allez tous me dire bah ouais mais c'était gentil il nous a montré des trucs que en fait Cube fait en standard comme de réplica il le fait tout seul le service est un peu différent mais voilà avec Elm on peut déjà faire un truc comme ça mais là on peut vraiment tout faire moi ce qui me plaît c'est de me dire je vais pouvoir créer une application qui va gérer quelque chose et avec la puissance de Cube derrière avec la résilience de Cube et la facilité au final de déployer une application donc je trouve ça plutôt cool je ne vous ai pas parlé de moi je vous ai mis un message subliminal sur la démo il se trouve que je travaille pour EVH Cloud on fait plein de choses historiquement du bare metal on fait de temps en temps peut-être des barbecues aussi on a une offre publique cloud où dedans vous retrouvez des serveurs Kubernetes managés plein de choses bases de données de l'IA ce qui est surtout intéressant c'est qu'on embauche en dev et surtout si vous devez et si vous êtes encore réveillé le voucher pour essayer TRIOL FR04 2022 vous donne 150 euros que vous pouvez essayer sur nos offres public cloud vous pouvez notamment jouer les démos que je vous ai faites aujourd'hui faites-le de manière intelligente supprimée quand vous ne jouez plus avec comme ça ça dure encore plus longtemps mais faites-vous plaisir il est valide vous pouvez en faire profiter les gens de vos boîtes si vous avez envie moi je suis Stéphane Philippard je suis un baby devrel parce que ça fait que 5 mois que je suis chez Overage Cloud je suis co-créateur d'un super meetup à Tours qui n'est pas si loin que ça où en fait on reçoit que tous les sujets possibles à l'origine Agile Dev Dev Devops mais en fait tous les gens qui nous font plaisir si vous voulez soumettre vous pouvez soumettre on a un CFP qui est ouvert tout le temps vous avez les démos qui sont sur GitHub qui sont en public vous pouvez me choper sur ces différents handles j'ai créé un petit blog où j'essaye de partager ma passion pour le dev et d'autres choses il y a le QR code qui est là avec la petite tiny URL c'est un feedback pour aujourd'hui si vous voulez bien jouer le jeu et me donner votre feedback que vous savez que vous avez plu que vous voyez des axes d'amélioration n'hésitez pas moi je suis preneur je trouve ça toujours intéressant je vais le rafficher je vous montre juste que derrière il y a tous les liens de la presse qui m'ont permis de construire cette presse je remets là pour ceux qui veulent répondre au petit sondage je suis encore désolé pour Ademo Java je vous promets que je vais regarder voir pourquoi ça ne marche plus en local mais j'espère que vous avez quand même compris l'esprit du coup il reste du temps parce que j'ai gratté du temps si vous avez des questions je suis preneur si vous avez juste envie de rentrer chez vous après deux heures d'université le soir je comprendrai aussi mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'au bout t'es